Gouvernement Parmi les gens et d'olât lesson On a vu ce qui nous a aidé La route Il est été fondamental Parce qu'il est entrain de le faire On nous a remercié très bien Et ce qu'il a dit C'est ce qu'il y a encore. je fais comment tu n'ysi jamais. Je fais ça en fait. Je n'yais pas qu'une bonne ee-bourse-elle. Je n'yais pas qu'une bonne ee-bourse. Ma mãe est là-bas. On a appelé à les gens et moi-même. Les gens sont prêts à la followerie ici. Ils sont prêts à laisser leur donner à la nourriture. Voilà, je sais qu'ils sont prêts. Je vais débouchés ici tous les gens. Ils m'embrouillent ici lesquels quand tu t'as mis en 8 ans. Puis ces gens, l'on les ressenteraient très grande et les gens qui qu'on le sieht. Ils n'ont pas fait. Ils font qu'ils n'ont fait. Ils font qu'un un peu d'attentrée. Je l'ai dit ici au Senegal, la grande publique. Quand je fais ce taxi et je fais ce n'est pas beaucoup plus malé pour le salaire de la rafsouli. Je n'ai pas levé pour l'armi 80% que je fais en caldera. Je n'ai pas levé pour l'armi de la rafsouli et je n'ai pas levé à la dilation de la glace. Il y a la glace de la glace. Il y a eu parce que je n'ai pas levé à la glace de ça. Je ne peux pas levé à la glace de la glace. Je ne peux pas levé à la glace du reverber, parce que la glace de la glace de la glace. Avant tous les conducteurs qui passaient ici c'était la peur parce que quand on regarde à gauche et à droite le col de Wankou c'était devenu très dangereux donc quelqu'un qui n'est pas bien portant quand tu regardes tu risques d'avoir les vertiges de tomber là-bas donc il y avait des accidents aussi. J'espère bien si le travail là est fait ça va soulager beaucoup de personnes, ça va soulager la population quoi. Les actes du colonel Omadou Doumbouya depuis qu'il est venu au pouvoir je me réjouis avec les réalisations que ce soit les infrastructures routières depuis qu'il est arrivé on sent vraiment que réellement la Guinée est dirigée par un patriote. Je vois que ça progrès parce que l'année passée aussi je passais par cette route là mais la route était complètement gâtée mais cette fois-ci il y a eu de progrès que je constatais cette année et mieux que l'année passée. J'ai vu beaucoup de changements parce que moi je vis à Conakry, les routes qui sont à Conakry ils ont travaillé sur beaucoup de routes et aussi la route là quand même. Moi ce que je peux dire, Omadou Doumbouya il n'a qu'à continuer sous la bonne voie qu'il a commencé parce que ce qu'il fait pour la Guinée il y a beaucoup de personnes qui ont passé par là n'ont pas pu faire. Moi de mon côté je lui soutiens que je quitte à Conakry je pars à Conakry. C'est une bonne chose que Omadou Doumbouya a fait parce que l'année passée quand tu venais jusqu'au niveau de la montagne tous les passagers descendaient avant que la voiture monte et vous vous marchez à appuyer pour monter la montagne mais cette fois-ci personne d'entre nous n'a pu descendre dans la voiture pour monter. Ça c'est une bonne chose quand même. Je remercie Omadou Doumbouya il n'a qu'à continuer comme ça. Vraiment on est très ravis. Je suis natif de Télémélé. On remercie le colonel Mamadi Doumbouya avec son gouvernement. Tout Télémélé est content parce qu'il y avait tellement d'accidents mortels ici. La route était tellement mauvaise. Même pour venir ici tu peux faire trois jours. Maintenant aujourd'hui vraiment on est heureux, on est satisfait. On remercie le gouvernement, on remercie le colonel Mamadi Doumbouya. Depuis longtemps on attendait ça. Actuellement on est vraiment fiers de lui. Actuellement la route de Wunko et vraiment les travaux évoluent bien. On remercie le gouvernement. Il y a eu beaucoup de changements. Actuellement vraiment pour venir à Télémélé. Moi j'ai quitté hier à Conakry pour venir à Télémélé. J'ai fait vraiment, j'ai quitté à 6h, je suis arrivée à midi. Je rentre encore demain. Si tu vois que je suis venue jusqu'à Santou, c'est parce que vraiment la route est bien. Sinon tu peux faire trois jours. Maintenant je rentre à Conakry, il n'y a plus de difficultés. Tu peux venir, tu te retournes même. On remercie le gouvernement, on remercie le colonel Mamadi Doumbouya. On remercie vraiment vous aussi tous. Je souhaite rencontrer le colonel Mamadi Doumbouya pour lui remercier. On remercie le préfet de Télémélé. On remercie aussi la société CES. Ce chantier est un chantier qui concerne les travaux d'assainissement et de protection du col de Wunkou. C'est ainsi que le ministère des Travaux publics, représenté par la direction de l'Ageroute, a passé un contrat avec l'entreprise CES pour les travaux d'assainissement et de protection de ce col qui constitue un point noir sur le réseau routier. On nous demande d'exécuter des travaux d'assainissement et de protection. Ces travaux vont consister à la réalisation de déblés additionnels d'une couche de roulement et des travaux d'assainissement qui vont concerner la construction d'un fossé rocheux, un fossé de crête, d'une cunette, des pérées maçonnées, un blindage des talus, la plantation d'armes pour retenir les talus, des exécutoires, la construction d'un dalot et des descentes d'eau. Il y aura les travaux de pose de signalisation, télémêlés à deux cols, de Louba et le col de Wunkou sur lequel nous nous trouvons. La rampe, la pente, était de 20%. Or, sur une route nationale, la norme admise, c'est 6 à 7%. Ce qui fait qu'il y avait souvent des accidents mortels. La pente était très raide. Le colonel Mamadi Doumbouya a posé de très bons actes sur l'exécution pour les travaux dans le pays en général, surtout pour le secteur des routes qui nous concernent. En tant que le maître d'ouvrage, je vais prendre des mesures très importantes dans le cadre du suivi des travaux. Je vais être permanemment avec l'entreprise pour que les postes soient respectés, afin que tous les travaux qui sont dans le DQE soient bien exécutés. L'avantage de cette route, c'est une route nationale, la RN24, qui relie Télémêlé à Gawal en passant par Kundara. C'est une route qui a une importance. C'est une route qui est fréquentée internationale. A partir de cette route, on peut aller au Sénégal. Depuis que le président est au pouvoir, nous remarquons que réellement, il y a des avancées dans le domaine des infrastructures et des travaux publics. Surtout à Télémêlé, je remercie le gouvernement du colonel Mamadi Doumbouya, qui a beaucoup éverré dans le domaine des Tépés. Nous les remercions infiniment. On les encourage, qu'il y ait des accompagnés dans leur œuvre du développement. La population, la G-Route, le Fonds d'entretien routier, tout le monde a manifesté une satisfaction très élevée par rapport aux travaux qui se passent sur ce tronçon. Il faut d'abord remercier le colonel Mamadi Doumbouya pour avoir pensé à cette zone. La population pense que vraiment, depuis l'indépendance, elle n'a pas été désenclavée de telle sorte. On a reçu un accueil très très chaleurier de femmes qui ont vraiment manifesté leur joie et leur remerciement envers le président Mamadi Doumbouya et au ministère des Travaux publics dirigé par Elas Gandobari. Toute la population pense maintenant qu'elle n'est pas oubliée. Ce gouvernement n'est pas un gouvernement de promesse. Nous promettons et nous exécutons. Au col de Wankou, les travaux ont bien démarré. L'entreprise a fait une étude technique très très avancée. Les machines sont déjà sur place. Du lourd a commencé. On va vraiment créer un mur de soutènement pour retenir le glissement du sol, faire du béton, des chaussées pour que le travail soit pérenn.